Musique Yo les caves c'est Coco Camjump J'espère que vous allez bien Moi écoutez ça va extrêmement bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale Puisqu'en effet il y a quelques temps, quasiment un an Je vous avais fait une petite vidéo qui s'appelle Les petites blagues entre caves Et je vous avais dit dans cette vidéo Bref n'hésite pas à me dire les petites blagues que Laurent t'as faites ou que tu as faites en commentaire Si j'en ai des drôles je pense que j'en fais une vidéo Et bien écoutez c'est ce qu'on va aller faire aujourd'hui On va aller lire vos petites blagues de cavalier Que vous m'avez écrit en commentaire sous cette vidéo On va commencer déjà par aller Sur ma chaîne YouTube ça pourrait être pas mal D'ailleurs qu'est-ce que je vois là Merci un énorme merci à vous Puisqu'en 6 jours la vidéo dire oui à tout pendant une séance Donc le Yes Manchalès numéro 2 A fait 61 000 vues les gars C'est juste la vidéo la plus vue de ma chaîne Et ce en seulement 6 jours C'est juste génial alors un énorme merci à vous Vos retours ils sont juste fous Et c'est juste beaucoup trop cool voilà Bon bref c'est pas le sujet de la vidéo Donc vidéo mais non je suis bête Allez dans une petite playlist La crème de la crème c'est cette vidéo là Dont je vous parlais la crème de la crème Les pierres crèmes Bah non c'est pas celle là Je me suis planté quand je vous ai mis le lien sur Instagram Dans le swipe up Si je viens de me rendre compte C'est une petite blague entre caves C'est pas du tout la même miniature Je vous ai pas parlé de la bonne vidéo Bon tant pis Bref on est sur la vidéo Donc et bien écoutez Et puis je désire La gueule Déjà première chose que je remarque C'est que cette petite vidéo Est à l'aube de ses 40 000 vues Ça ça fait extrêmement plaisir Bon la vidéo date du 13 avril 2018 Donc il a quand même fallu un peu de temps 2300 sabots bleus C'est plutôt sympathique Bah oui C'est une petite vidéo qui vous plaise Donc et bien écoutez Si ce concept là vous plaît Et bien n'hésitez pas à exploser Encore une fois la barre des sabots bleus Et peut-être que je referai un épisode 2 Mais plus que j'aurais fait sur Instagram Ou alors dans les commentaires de cette vidéo Si tu as des petites anecdotes à nous raconter Bah n'hésite pas à me le dire Dans les commentaires de cette vidéo Voilà Bref pour faire cette vidéo Je me suis pas spoilé Et donc on va aller voir tout simplement Et bien vos pires et vos meilleures Blagues de cavalier Que vous avez faites Auquel on vous a faites d'ailleurs Bref déjà on va commencer par Trier par les top commentaires Pour voir bah les déjà Les réponses qui vous ont le plus plu Et qui me plairont forcément Déjà on peut voir Des petits commentaires assez sympathiques Excellent Ça m'a donné des idées tout ça Pas forcément des choses à reproduire Mais bon c'est plutôt drôle Il y en a certaines qui sont pas mal Je vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs Là j'en ai un qui est plutôt pas mal Alors voyons ce que ça va donner Aujourd'hui en cours J'ai demandé à ma mono Si j'avais bien sanglé mon cheval Elle a fait mine de resserrer la sangle Mais en fait Elle l'a descendu d'un trou Au galop j'ai senti que mon étrier gauche C'était plus court que le droit Je me suis posé des questions J'ai alors compris Que c'était carrément ma selle Qui se barrait sur la droite Malheureusement on réagit trop tard Et je me suis retrouvé à bouffer A bouffer le sable gorgé d'eau De la pluie de la carrière Bon ok c'est une petite blague de monitrice Assez sympathique Et ouais le sable gorgé d'eau Ouais ça c'est drôle C'est la cerise sur le gâteau Tu vois moi aussi ça m'est déjà rêvé Je suis déjà tombé à cause de ça Parce que moi j'avais désanglé ma jument en fait J'avais désanglé ma jument Et j'ai été faire le con sur une photo D'ailleurs la vidéo elle est sur Youtube Enfin bref suivant Personnellement ce n'est pas une blague Mais plutôt un moment drôle Une fille préparait son poney Et j'étais à côté de l'écurie Elle avait laissé sa bombe par terre Côté où tu mets la tête vers le ciel Qu'en gros retournait à l'envers Une fille part chercher sa selle Le cheval se décale Et chie dans la bombe J'étais mort de rire Non mais alors ça Mais je crois que c'est vraiment le pire La pire chose qui peut arriver Non mais réellement T'imagines toi Non mais en vrai Juste en vrai T'imagines deux secondes Oh putain celui-là Il est magnifique les gars Non mais je crois que si on me fait ça Mais je pète un câble On va voir ça ensemble Voilà la vidéo m'a donné de ses idées Ouais bon bah ça Ouais c'est le but J'avoue j'avoue C'est le but un petit peu Voilà de faire des petites blagues C'est plutôt drôle Cela me rappelle trop le jour De mon premier concours en extérieur Premier concours Ah les premiers concours Ça 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 c'est du souvenir C'est toujours un bon souvenir le premier concours Visiblement ou pas J'étais avec une amie qui voulait à tout prix m'aider à préparer mon poney Me doutant pas d'un mauvais coup Je suis parti acheter des boissons pendant qu'elle finissait de sceller pour moi Bon en soit c'est ton premier concours C'est normal que tes amis ne veuillent pas te foutre dans la merde dès le premier tu vois Si c'est des bons amis ils ne feraient pas ça Ouais Je suis revenu et là j'ai vu mon magnifique tapis blanc Non j'exagère c'était un décathlon Bon ouais faut bien commencer par quelque part j'ai envie de te dire Couvert de sang Ainsi qu'une partie du ventre de mon cheval J'ai redoublé de stress et fondu en larmes pour mon poney Quand ma pote a surgi pour me dire que c'était une blague Et que c'était du faux sang Heureusement que je passais dans la fin de l'épreuve Et que j'avais un tapis de rechange Je crois que c'est la pire blague que j'ai eu au niveau équestre Non mais les gars est-ce que tu imagines deux secondes Non mais t'es là T'es à ton premier concours Tu te dis bah ma pote c'est une gentille amie Voilà elle ne va pas me faire un coup de pute Parce que là clairement c'est ce qu'on peut pas appeler ça autrement Et c'est surtout le niveau Où est-ce que ta pote a été cherché ça mon gars Putain mais c'est pas possible Oh putain non mais moi franchement On me fait ça mais je pète un câble Mais je l'étripe littéralement même si c'est pas mon premier concours Je l'étripe J'adore Celle-ci c'est le height level Je sais pas si on aura mieux dans la vidéo J'adore Les gars j'ai trouvé la blague la plus dégueulasse Que je vais pouvoir trouver Mais putain mais vous allez chercher où vos idées Mais Luron et Charlotte là Non mais vraiment sérieusement Je comprends pas Je t'explique le petit commentaire qu'elle nous a mis Moi ma blague c'est qu'on faisait une bataille d'eau Sauf que je m'étais planqué vers les chevaux Rien que ça déjà ça commence à puer la merde Enfin pas la merde tu vois Tu vas comprendre Et il y en a un qui avait pissé juste à côté de moi Bataille d'eau De la pisse Tu vois Tu vois déjà où ça va finir Non mais c'est dégueulasse Je te l'ai dit qu'elle était dégueulasse Donc j'ai vite pris un saut Et j'ai rattrapé la pisse du poney Et après je l'ai mis dans une bouteille Et je l'ai renversé sur une amie Non mais c'est dégueulasse Non mais faites pas ça Non vraiment faites pas ça Je sais pas si celle là je la recommande vraiment Je sais pas Je gratte ça va trop vite N'importe quel mot Genre fais un rap c'est de la folie Genre exiacozo Exiconta Exiaphobie Ah une petite classique que j'avoue Même moi j'ai déjà faite Et qui est plutôt rigolote Enfin pour toi Et pour les autres qui t'ont vu le faire Parce que pour la personne C'est vraiment pas drôle Un jour on brossait des chevaux Pour une présentation en main J'avais pas fait gaffe En plus c'était pour un concours alors Présentation en main Donc le cheval était nickel Ouais ça paraît logique Tiens tu présentes pas un cheval en main Si il est dégueulasse Enfin sinon c'est vraiment la honte Elle est allée chercher ses bottes Et j'en ai profité pour remplir Le cheval de paille et de crotin T'es sur une présentation en main Il te faut un cheval nickel Et toi tu lui fais ça Mais t'es pas une vraie pote en fait Mais je crois que le mieux en fait Les blagues les plus drôles C'est les blagues de concours Parce que ta pote Elle te hait littéralement Toute la journée Elle a littéralement pété un câble Et elle m'a fait la gueule toute la journée Bah tu m'étonnes T'as vu ce que tu lui as fait ou quoi ? Adieu bientôt La pire blague qu'on a faite à une amie C'était un dimanche On devait se retrouver tous les trois Pour partir en balade Donc on part et tout tranquillement Et on rentre de balade Je ramène mon poney Pendant qu'elle lui graissait les pieds Ensuite Elle part ranger sa selle Avec mon autre amie Pendant ce temps J'en profite pour prendre sa jument Et l'amener dans un box d'un poney en paddock A ce moment là Je reviens et ma pote se doute de rien Je fais genre de ranger ma boîte Et puis je lui dis Tout simplement Tu viens on ramène nos chevaux ensemble Là elle ne comprend rien Elle ne voit plus sa jument Elle l'a cherché pendant 30 minutes Avant de la retrouver Oh putain mais vous êtes vraiment des salauds Non mais en vrai Tu fais ça Mais il y a de quoi péter un câble Non mais réellement Tu imagines Dans la tête de la cavalière Ça veut dire que ta jument Potentiellement Elle s'est barrée Je sais pas Dans un champ Si tu habites en ville Elle s'est barrée dans la ville Non mais Tu la fais péter un câble La meuf littéralement Tu vois ça j'aime bien Ça fait partie des petites blagues rigolotes Qui font de mal à la personne Et qui sont plutôt sympas Le mieux même à faire Je sais pas si vous Dans vos clubs c'est pareil Mais nous moi J'ai des ficelles à ballon En fait autour des anneaux Pour comme ça Si le cheval tire Bah qu'il se pète pas la nuque Et que ça soit la ficelle à ballon Qui pète Et je pense que tu fais ça En coupant la ficelle à ballon De toute façon il y en a toujours Dans ton écurite Ça y a pas de problème Parce que là Ça sera franchement Beaucoup plus crédible Et à mon avis Ça peut être drôle Je pense que ça Ça te fait un bon petit prank à faire Oh les gars Tu as une pépite Ah celle là Elle est à faire Franchement celle là Elle est à faire Si tu as des chevaux au près Je te la recommande Elle est plutôt sympa Une fille qui montait avec moi M'a fait croire Qu'une autre fille Était tombée dans le grand abreuvoir Et qu'elle n'arrivait pas A se lever Et qu'elle pensait Qu'elle s'était pété la cheville Donc là A ce moment là De l'histoire Si tu es un ami A peu près sensé Tu vas aller voir Ce qui se passe Ça paraît normal Et c'était le but Tout ça pour que je la porte Et donc que je me foute Entier dans l'abreuvoir Dégueux Bon ça veut dire que Déjà toi même Qui as fait la blague Tu t'as été te foutre Dans l'abreuvoir dégueux Donc bon Au final je suis patient Que tu sois vraiment gagnant Mais bon bref Pour ensuite finir Jeter dans la poussière Et la terre sécher du pré Ah celle-ci je la recommande Ah oui 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 Celle-ci elle est pas mal Vraiment franchement Celle-ci elle est pas mal Bon faut quand même Donner un peu de sa personne Parce que faut quand même Aller se foutre dans l'abreuvoir dégueulasse Pour que ça paraîte un peu créduble Mais franchement Elle est sympa Bon t'as sursauté Mon rat je te le crie Je vais pas le chuchoter Et la nuit dans mon lit Je me mets à jupe jetée Claire et concis Était bataille d'eau Mouillée comme jamais Une amie un peu con Qui aime jeter du foin Sur tout le monde Pour tout et pour rien Égal 10 bonnes minutes De galère A enlever tout le foin Avec la monitrice Qui se foutait de notre gueule En mangeant son sandwich Non mais Simple, rapide, concis Efficace Y'a rien de mieux au final C'est ça qu'on demande De l'eau, de la paille et du foin Pour faire chier le monde Y'a rien de mieux mon gars La même pour toi Petite sirène On sait tout ce que tu sais écrire J'aurais Mais vous êtes vraiment Une bande de salauds Quand vous vous y mettez C'est pas possible Pareil petite anecdote Très très courte Mais très très efficace Moi une fois j'étais accru Et on m'a poussé Pour me venger J'ai fait semblant De dessangler ma pote Et elle est descendue direct Vu que son cheval était grand Elle a fini la balade à pied Ça c'est vraiment Un truc de salauds Tu fais ce genre de blague Quand t'es vraiment Dans les plaines Tu vois Vraiment paumé au milieu de nulle part Y'a pas une souche d'arbre Pour que tu puisses remonter à cheval Et là c'est parfait Mais je pense que ta pote Elle va te haïr Mais genre pour toute la fin de la journée J'espère quand même pour elle Que tu n'étais pas A 2 ou 3 kilomètres De ton écurie Parce que là à mon avis C'était vraiment la blague Qui doit être horrible Bref ce sera tout pour cette vidéo Parce que globalement C'est toujours à peu près Les mêmes histoires qui reviennent A coup de batailles d'eau De foin De paille et de sable Toi même tu sais Et autrement dit Des très très grands classiques De l'équitation Mais qui sont toujours Super drôles à faire Enfin sauf quand c'est toi Qui te retrouves plein de paille De sable et de foin Ouais ça pique ça gratte Ouais c'est chiant Bref si toi aussi Tu as des blagues Qui sont un petit peu différentes De celles-ci Et que tu as envie De me partager dans les commentaires Pour que je fasse Une future vidéo Bah n'hésite pas Et comme la chaîne A un petit peu évolué Depuis 8 mois Et bah je pense Qu'on a encore plus De blagues à se partager Bref si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à passer Sur mon Utip Utip c'est le moyen De m'aider financièrement Totalement gratuitement pour toi Alors si tu vas faire Un petit tour Merci à toi Tu peux également t'abonner Et activer la petite cloche C'est très très important Pour ne manquer Aucune de mes prochaines vidéos Bien entendu si cette vidéo T'a plu Et parce que j'aime énormément Le référencement Tu peux lâcher un petit sabot bleu Et moi sur ce je vous dis A plus les caves Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501